Je m'appelle Thomas. J'ai 25 ans et ça fait maintenant 3 ans que je suis cheminot. J'aime bien ce métier. L'ambiance, les équipes et puis le rôle qu'on joue dans la société. Ça me plaît quoi. Enfin bref, parlons de SNCF. D'abord il faut savoir qu'aujourd'hui, SNCF, ce n'est pas que le train. Le groupe SNCF, c'est aussi des bus, des métros, des tramways, des camions, des bateaux, des vélos. Une longue chaîne qui transporte les personnes et les marchandises partout dans le monde. C'est 246 000 personnes en France, en Europe et dans le monde. Bon, plus précisément, moi je travaille dans l'EPIC, comme vous d'ailleurs. L'EPIC, c'est le socle du groupe. 150 000 cheminots, 150 métiers, tous liés au train. Pour construire et entretenir les voies. Assurer la maintenance du matériel. Organiser et sécuriser la circulation des trains. Les conduire. Vendre les billets. Les contrôler. Et orienter les clients. Aménager les gares. Renseigner et accueillir les voyageurs. Assurer la sécurité des personnes dans les gares et les trains. Inventer comment circuleront les trains de demain. Mais attention, il n'y a pas que les voyageurs. SNCF a beaucoup de sortes de clients. Les entreprises. Les collectivités. Réseau ferré de France. Et c'est pour répondre aux besoins de ces différents clients que SNCF s'est organisé en 5 branches. Chacune a son boulot. Chacune a ses clients. SNCF Infra. C'est toute la partie réseau qui permet que les trains circulent. Que les 32 000 km de voies soient entretenus. Que tous les horaires soient bien calés dans un plan de transport robuste. Et que les 14 000 trains quotidiens y circulent et s'y croisent en toute sécurité. Le principal client de SNCF Infra, c'est RFF, qui est propriétaire du Réseau ferré national. SNCF assure les travaux et gère la circulation des trains pour le compte de RFF. L'objectif est que tous les trains puissent circuler correctement sur le réseau. Et dans tous les cas, en sécurité et à l'heure. Tous les trains. Cela veut dire aussi ceux d'autres entreprises ferroviaires que SNCF. Avec leurs propres clients, qu'il s'agisse de voyageurs ou de marchandises. SNCF Voyages s'occupe des TGV. Un secteur qui propose des destinations partout en Europe. Là, les clients, ce sont les hommes d'affaires. Les touristes. Les familles. Et monsieur et madame tout le monde. SNCF Proximité, c'est le cœur du service public SNCF. C'est le transport en ville. Autour des villes. Entre les villes et entre les régions. Ça représente plus de 10 millions de voyageurs par jour. Et là, il n'y a pas que du train. Alors, pour ce qui concerne le tramway, le bus, le métro, le vélo, bref, les autres moyens de transport, ce sont d'autres sociétés de la branche qui s'en occupent. Mais on coopère et on se coordonne, bien sûr, pour que le service soit complet et pratique. Les clients de SNCF Proximité, ce sont les voyageurs, bien sûr, mais ce sont surtout les régions et autres collectivités qui organisent et financent le service public des transports. SNCF Proximité travaille très étroitement avec les élus pour leur offrir le service qu'attendent leurs concitoyens. Ensuite, SNCF Geodis. La logistique et le transport de marchandises pour les industriels et les entreprises du monde entier. Bateaux, péniches, camions, camions sur les trains. Là aussi, l'idée, c'est de proposer aux clients des solutions complètes. Au sein de cette branche, FRET SNCF se consacre au transport ferroviaire. Enfin, comme son nom l'indique, Gare et Connexion est là pour faciliter dans la gare la vie des gens qui jonglent entre trains, métro, TER, tramways, voitures et même vélos. Gare et Connexion, c'est aussi de nouvelles gares et de plus en plus de services. Des pharmacies, des bureaux de poste. Voilà, c'est tout ça SNCF. Des millions de clients. Une infinité de métiers. Des milliers de trains qui circulent chaque jour. Des tramways, des bus, des camions. Des gares avec des commerces. Des arrivées. Des départs. Des rencontres. La vie, quoi.